D'accord, donc c'est apparemment une bombe. Donc la plage inaccessible toute l'après-midi, ça vous dérange ? Non, 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 après on peut comprendre s'il y a vraiment un danger, si... Ouais, ouais, non, non, ça se comprend quoi, ouais, ouais. Les vacanciers du camping de Brickville commencent à prendre connaissance du programme. Pas de plage demain, pour cause de déminage. La bombe gite ici, à deux kilomètres au large, pile la distance de sécurité. La bombe doit être détruite sur place, à l'explosif. La plage va être interdite demain après-midi pour un déminage. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, ça fait peur, non ? Nous tombons en plein dans la période touristique, où nous avons la plus grosse population sur place. Nous avons demandé effectivement à la préfecture, et principalement au groupement des plongeurs des mineurs, s'il était possible de reporter cette opération au mois de septembre, sur une période où en fait nous aurions eu un peu moins de population. Mais compte tenu de l'instabilité de la bombe, ils ont préféré en fait que l'on maintienne la destruction de cette bombe demain matin. L'explosion se fera vers 13h30, à marée haute, de façon à limiter le souffle de l'explosion. Pas de baignade donc, pas de leçon de voile, et pas de pêche non plus. Des obus, on en retrouve des fois des petits obus, mais celle-ci, elle ne doit pas être mal, d'après ce que j'ai entendu. Si côté plage, on prend les choses avec calme, les ostréiculteurs et les conchiliculteurs, qui ont leur parc à huîtres juste à côté de la bombe, sont moins rassurés. Les plongeurs des mineurs nous ont assuré que compte tenu de la carapace de protection de ces bivalves, normalement, ils ne devraient subir absolument aucune onde de choc, et ça ne devrait absolument pas altérer la production des moules et des huîtres de notre territoire. Les plongeurs des mineurs l'ont promis, l'opération devrait être terminée vers 18h.